Salut, bonjour, Stonehenge, le Farsight Institute, va aujourd'hui s'intéresser à Stonehenge. Pourquoi faire Stonehenge ? On se demande beaucoup aussi comment les pierres ont été manipulées et amenées jusque-là, mais on va commencer par se demander pourquoi faire. Alors, la situation, enfin, Stonehenge est beaucoup plus étrange que ce qu'on ne l'imagine. En fait, il semblerait qu'on va apprendre des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer à propos de Stonehenge, ou en tout cas qu'on ne sait pas. Et on va commencer avec Princesse Jeunet à s'intéresser à cette affaire qui a une grande importance pour l'humanité, nous dit-il. Nous, dit-il, il, c'est Courtney Brown, le patron du Farsight Institute, et que vous le voyez là à l'écran. Donc, voici une des remote viewers qu'on appelle Princesse Jeunet. Et qu'est-ce que les remote view ? En deux mots, c'est la faculté qu'on a de pouvoir déterminer une cible. à partir de données qui ne nous renseignera pas du tout sur la cible en question, que l'on ne connaît pas, à part selon ces données-là. Donc, on a donné à madame une petite séquence de chiffres, et elle va interpréter ce que ces chiffres lui suggèrent à l'esprit. Alors, en fait, elle est très synesthétique, je crois qu'on dirait. C'est-à-dire qu'elle voit très mal, et elle a d'autres manières de se représenter les choses. Par exemple, là, elle n'écrit pas au tableau, comme le font d'habitude ses collègues. Et au lieu de dessiner sur le tableau le geste qu'elle a fait là dans l'air, elle le fait dans l'air. Elle est en train de poser les éléments du décor qui se présentent à son esprit. Dans son studio, elle n'a pas derrière elle l'image de Stonehenge. Elle n'est au courant de rien du tout. Elle n'est pas en contact avec les autres Rimo Duweur, qu'on va écouter juste après. Elle nous parle de structure sur une... Peine. Vu du dessus. Très sexy, sa petite tenue, là. Donc, elle perçoit une forme circulaire. En fait, je ne vais pas vous faire comme ça. Je vais l'écouter pendant un petit moment. Puis, je vais vous résumer en quelques mots ce dont elle parle. Parce que là, ce n'est pas très intéressant pour vous. Vu du dessus, structure circulaire avec un sommet irradiant. Elle ne sait pas trop ce que c'est qui irradie, comme de la lumière. Donc, vu du dessus, elle n'aperçoit pas bien ce que ça peut être. Donc, elle va se mettre sur le côté. Elle perçoit la structure de pierre. Elle voit des gens alentour, plutôt essentiellement des hommes. Il y a une atmosphère de contrôle. Dans l'idée que l'état d'esprit des gens est concentré. Donc, il y a comme une activité énergétique, quand même, dans laquelle sont impliqués les individus alentours. Elle ne sent pas ça très nette. Elle perçoit le chef du petit groupe, un costaud, pas spécialement ni grand ni petit, porteur d'une toge blanche. Elle ressent qu'il fixe, il travaille, il protège, il perfectionne. Il y a une idée de culte. Une personne lavant le cerveau d'un grand nombre d'autres, leur disant ce qu'ils sont, qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils devraient faire, comment ils devraient penser, se déplacer. Une idée d'hypnose, c'est une étrange situation de lavage de cerveau. Mais on dirait que c'est volontaire. On dirait que les participants savent à quoi ils s'exposent. Personnellement, dit-elle, je ne veux pas participer à cette culture, moi. Je n'aime pas cette idée d'implantation d'idées dans mon cerveau, enfin, dans leur cerveau, dans leur esprit. C'est une sorte de religion. Et elle n'en sait pas beaucoup plus. Et maintenant, Kenya Dunson. Donc, d'abord, elle récite la séquence de chiffres qu'on lui a fourni. Elle ne sait que ça. Elle ne sait même pas qui d'autre a travaillé dessus. Vous avez vu ? Elle l'a écrit et elle laisse aller le stylo. Pour un schéma instinctif. Elle nous a fait un petit dessin du lieu. Elle n'a pas fait circulaire encore. Mais elle perçoit les éléments de pierre verticaux. Comme des buildings. Beaucoup d'énergie au-dessus. Les participants, hommes et femmes. Les personnages ressentent beaucoup d'émotions, d'anxiété. Voir de la colère. Le groupe n'a pas l'air bien clair. Un groupe de zombies. Elle dit. Comme si c'était un peu perdu. Mais... Mentalement. Et tout le groupe, comme ça, ça donne une drôle d'impression de folie. Des émotions exagérées. Elle peut entendre le cœur des gens qui bat si fort. Un chamade. Elle imite le bruit. Elle l'entend. Elle ressent bien la pression, l'anxiété des gens. Ils sont tous dans une sorte de frénésie commune. Un peu perdu. Avec des émotions exagérées. Voilà. Ils sont un peu perdus. Elle a un peu du mal à respirer. Ça veut dire... Elle ressent que quelque chose de chaotique se passe dans le coin. Les émotions de tout le monde partent en flèche. Elle s'exagère encore plus. Comme si c'était la fin du monde. Il y a une atmosphère assez folle. Il y a bien et bien un meneur. Quand elle se focalise sur le meneur, là, ça veut dire... Elle le sent comme dans une atmosphère très froide, sombre. La différence entre lui et les autres, les autres sont dispersés. Alors que lui est très zen, quelque part. Calme. Vous voyez ? J'imaginerais ça comme un chef d'orchestre très calme qui lance un tempo très excité et il y a tout l'orchestre qui va à toute vitesse sur les violons alors que lui reste très posé. Lui, il calcule. Il pense. Il organise quelque chose. C'est l'idée qu'elle arrive à apercevoir. Lui est froidement appliqué à l'organisation d'un événement dans lequel tous les autres sont très impliqués et à tel point qu'ils en perdent, eux, le nord. Mais lui est froidement organisateur. C'est aussi un petit peu comme s'ils étaient en train de préparer une révolution, une révolte, une mutinerie. Ils ne se sentent pas en train de faire quoi que ce soit de mal. Ils estiment que ce qu'ils font est la bonne démarche à avoir. Il y a une suite de mouvements d'émotion, comme s'il y avait eu beaucoup d'animation et par la suite le calme. On est là dans la perception, d'une part, entre le groupe, en général, mais enfin ceux qui écoutent, le chef, on va dire, qui lui organise froidement, qui fait au mieux, comme une réaction pour calmer, on pourrait imaginer un orage. pour prendre quelque chose, on va dire, neutre. Bon, personnellement, j'interprète ça comme un druide qui organise une cérémonie en l'honneur de la nature, peut-être pour calmer une tempête, on va dire. Et maintenant, ça va être Melina Hall, habillée dans le squelette. Il y en a vraiment quand même, pour carnaval, on mettait des trucs comme ça. Ah, mais c'était juste un test. Ah oui, parce qu'elles ont des petites activités parallèles, ces demoiselles. Donc, elles en profitent là pour montrer un petit peu. Vous savez, les gens veulent connaître un petit peu la vie de leurs idoles, leurs stars, des gens qui suivent. Donc, elles nous montrent de temps en temps deux, trois petits trucs qu'elles font à côté. Donc, ça n'a pas de rapport avec ce que je craignais. Ben, c'est mode sordide, lugubre, culte de la mort. Alors, elles viennent nous dessiner Stonehenge, vue, vous voyez, en vue plongeante, à trois quarts. 45 degrés, 60 degrés. Donc, il y a des sujets masculins et féminins. Un groupe de sujets en train de se recueillir, de prier au sein de la structure. Et donc, elle ressent bien le pouvoir du leader sur les autres. Et maintenant, Trudy, Benjamin. bon, elle nous décrit à peu près Stonehenge, avec, donc je vous le passe, elle nous décrit des monolithes, elle nous décrit des pierres, elle nous décrit une forme circulaire, la situation générale. nous, on connaît, on voit l'image directement, avec donc un groupement de gens alentour. Là, elle ressent des gens qui crient, de la frustration, des hautes énergies, de la peur, une émotion frustrée. En fait, là, elle a dessiné un individu, on va dire, devant chacune des pierres, et elle passe de l'un à l'autre, et elle ressent l'émotion de chacun d'entre eux. Pour dire. Il y a des débats un peu à bâton rompu, il y a des mouvements rapides, des crimes, de la confusion, elle redessine, et elle va faire un sondage, une carotte émotionnelle d'un des sujets plus particulièrement, dans son état d'esprit profond. L'état d'esprit profond du sujet. Elle, elle y est déjà dans son état d'esprit profond. Ils ont un problème, un débat. Pour rigoler et pour moderniser la chose, je dirais, réunion syndicale avec des besoins au niveau de la sécurité et des manques de connaissances des événements qui sont en train de se dérouler, de la compréhension de ce qui se passe. Beaucoup de colère. Alors, en se demandant pourquoi est-ce que ce sujet-là qu'elle a pointé est là aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de leur sécurité. Il y a un danger. Ils sont en train de réfléchir à ce que je traduirais par un renversement. Ils vont blesser quelqu'un. ils vont changer de chef à priori. Tous ensemble, là, ils sont en train de discuter de ça. Le chef en question, il doit être ailleurs. Bon, on fait un sondage profond sur un autre sujet. Il y a une réunion de ce groupe-là afin de garder en sécurité ce groupe-là en particulier, peut-être même d'autres, rapport à un autre danger que, là, c'est moi, qui pourrait être institué par le chef de la tribu qui a pris des décisions qui met en danger ce groupe-là de gens. Imaginons d'un coup que le chef a une lubie et puis qu'il dit il faut se débarrasser des roues et là, on aurait un groupe de roues. Mais c'est moi qui dis roues et tout ça, c'est juste pour illustrer l'idée que d'un coup, les roues, ils vont aller se réunir dans un coin et ils vont discuter mais qu'est-ce qui lui prend à lui ? Vous voyez, ils vont débattre comme ça à dire mais est-ce qu'il le veut vraiment ? Il y en a qui sont bien au courant des intentions néfastes envers eux puis il y en a d'autres qui doutent et puis, enfin, le but du jeu c'est de préserver la sécurité du groupe, de sauver quelqu'un, changer la situation afin de l'améliorer. Il y a quelque chose qui est guéri là, quelque chose qui est aidé, protégé. Là, c'est rigolo, elles nous les sondent tous l'un après l'autre comme ça, comme le Toubib qui vous ausculte le dos à divers endroits. À chaque fois, elle fait un sondage profond du personnage. Donc, la majorité des participants sont des mâles, ils sont frustrés, ils sont en colère. Il va y avoir une bagarre, ils sont vraiment autour d'un problème de sécurité, une question de feu aussi. ou l'énergie du feu, bien, c'est un peu confus quand même. Courtenay va nous faire une petite récapitulative conclusion. En fait, l'idée générale de Stonehenge, c'est que c'était un endroit de réunion et puis de soins des gens et on pensait qu'ils faisaient ça parce qu'on a remarqué des restes souvent de cadavres blessés, de squelettes blessés ou des archéologues ont trouvé ça. en fait, non, ce n'est pas ça. Il semblerait que Stonehenge était un lieu de culte où les leaders raffermissaient leur pouvoir et organisaient des rituels un peu chaotiques. C'est un endroit de pouvoir sur les masses, un endroit où le pouvoir était réenforcé. Une fois de plus, on assiste à un phénomène commun sur Terre de chefs qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour assurer leur pouvoir. Quoi que ça en coûte, quoi qu'il en coûte. Ce pourrait bien que les blessures qu'on a retrouvées sur les corps qui ont été découverts à Stonehenge, ces blessures-là ont été occasionnées à Stonehenge. Ce qui a paru étrange quand même, c'est que l'état d'esprit de certains des leaders semblait robotique. Mort au niveau émotionnel. Qui sait qui n'a pas d'émotion, ne ressent pas d'empathie ? Genre ? On n'a pas vérifié ça, mais je me demande, nous dit Cotney, si quelqu'un d'autre n'était pas en train de se mêler de la tête du leader, si on peut dire, de lui prendre la tête, s'il n'était pas sous contrôle mental, en fait. Si ce leader n'était pas devenu un portail organique qui servait d'avatar à une entité. Je pense aussi, en cas, parce que c'est quand même vraiment la seule situation où des chefs sont prêts à laisser les gens s'entretuer juste pour qu'eux aient eu le pouvoir. vous ne pouvez pas laisser vos congénères se détruire les uns les autres juste par désir de vous en tirer la plus belle part. Je crois que c'est là qu'on peut discerner si quelqu'un est à de l'humain ou pas. On peut concevoir à un moment donné, mais laisser les gens s'entretuer ou les faire s'entretuer pour être soi au pouvoir. Imaginez, là, aux élections, on en a des électeurs de deux parties qui se battraient et les chefs qui iraient boire un coup ensemble, d'ailleurs sûrement, sans dire aux gars non, mais arrêtez, calmez-vous, on n'est pas là pour ça. Non, 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 allez, battez-vous et puis le camp qui gagne déterminera lequel d'entre nous règnera. Genre. Enfin, la totale. les gens qui font ça, ils ont intérêt à fermer la porte du bistrot quand ils vont aller boire leur cou. En fait, il y a une question de manipulation. Il décrit un petit peu une situation dans laquelle, effectivement, on va imaginer un non-humain qui a pris la tête d'un chef de clan et qui entretient des cultes, religieux ou pas, de manière durable de façon à lui rester au pouvoir de manière durable. Ce n'est pas la première fois qu'à Farsight, ils ont des projets qui déterminent qu'il y a des intentions E.T. qui perturbent l'évolution locale. Étant donné que Stonehenge a été en activité pendant à peu près 1500 ans, bon, c'était une réflexion de Kortner un peu conclusive à propos de multiples sessions qu'ils ont faites dans lesquelles, finalement, ils ont remarqué, si j'ai bien compris, à de nombreuses reprises, l'interaction d'entités extérieures à l'humanité sur l'humanité par le biais d'un humain ou pas. Oui, pour la pyramide, la construction de la pyramide, là, il y avait des biais par l'humain mais enfin, il y avait des collaborations de diverses espèces, il y avait des grilles, il y avait des mantis, il y avait des humains, des grands humains, des petits, c'est assez intéressant cette session-là. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'elle soit plus précise. réflexion de ma part. Il nous fait un petit teasing pour la prochaine émission qu'ils vont faire bientôt, qui aura pour sujet tout bientôt, mais qui sera réservé à ceux qui s'inscriront sur farsightprime.com. C'est une sorte de Netflix qu'ils ont créé. Netflix de Farsight. Voilà. Donc, une chaîne de télé privée payante. Mais bon, ils vont garder quand même un site YouTube sur lequel on pourra avoir des trucs comme là, maintenant, nous-mêmes. c'est un sujet qui pourrait déclencher des mémoires cachées. C'est aussi sur ce site-là qu'ils ont fait une session sur le piège de la mort. ben oui, Henri Maudiu aussi, il semblerait que finalement, il y a une arnaque au niveau du passage, lumière, tunnel, vous voyez ? Moi, je trouve ça pas mal comme confirmation. Oui, parce que d'habitude, c'était les hypnoses régressives qui nous amenaient ça et des channelings, peut-être, des voyages mentaux, enfin, vous voyez. Donc là, maintenant, c'est le remote view. Et c'est aussi sur cet autre site qui avait l'émission sur Oumuamua et l'oiseau de proie. Donc, je ne peux vous dire qu'une chose, c'est qu'il semblerait qu'il faut qu'on soit content que Oumuamua soit désaffecté. C'est un croiseur de l'espace, a priori, je n'en sais rien. Mais c'est un croiseur de l'espace et qui est plus ou moins désaffecté. Moi, je dis plus ou moins parce que comme il est ressorti de son Périhéli avec une vitesse et un angle qui n'étaient pas ce qu'il aurait dû avoir au vu de ce qu'il avait en arrivant, on peut subhonorer qu'il y a du bon d'abord ou qu'il y a un organe, une machinerie qui a fait au Périhéli on change ce coup-ci on va ailleurs de manière automatique. Je n'en sais rien. Enfin bon, c'est a priori une machine de guerre une machine de mort même. Et il a aussi fait des missions, les secrets des missions Apollo. Moïse au-delà de l'Exode c'est là je crois qu'on l'avait traduite. La guerre dans les cieux ça j'ai traduit. Ça c'est la ceinture d'astéroïdes. Ce qu'il y avait c'était Tiamat ce qu'on suppose d'être appelé Tiamat. Une énorme planète. Ils avaient fait une émission sur la complexité des événements à Tougounska. On se rappelle qu'il y a deux ou trois parties en cause. Je ne sais pas mes théorites anodins. Et il y a eu une réaction de la même manière que pour Tchelyabinsk quasiment. Une autre sur la zone 51. Je dis de la même manière à peu près parce que la version que j'en ai je n'ai pas vu toutes ces sessions forcément. La version que j'en ai de Tougounska c'est que c'est un missile attaquant qui a été explosé par un missile défendant et à la suite de cette explosion il y a eu des mutations génétiques auprès de la population locale et de la végétation aussi. Et qu'au niveau de la population je ne sais pas si c'est cette explosion là qui a eu l'effet ou si par la suite il y a eu comment dirons-nous un service après-vente de la part des Men in Black mais qui ce coup-ci auraient été Men in White des infirmiers de l'espace qui seraient venus améliorer les gens parce qu'ils sont plus intelligents que les autres maintenant. Ils ont eu une augmentation de QI à la suite. Alors c'est vrai que les mutations au niveau du feuillage proposaient des fois trois feuilles à la place de deux mais bon une cellule de plus si elle n'est pas bien organisée avec celle qu'il y avait avant ça ne veut pas dire que ça arrange les choses des fois ça abîme tout bien au contraire donc une mutation c'est mieux quand elle est bien organisée quand elle a un but donc c'est assez intéressant comme situation. Alors ils avaient fait aussi une session sur le crash de l'ovni de Roswell des enquêtes autour du 11 septembre sur le Pentagone les deux tours la troisième quel troisième tour avec deux avions quels avions pas de boîte noire peuvent pas voler à 870 km heure à l'altitude des tours la densité de l'air est trop grosse ils se disloquent ils perdent leurs ailes bon je me demande ce que les adultes qui sont au pouvoir attendent pour ouvrir une enquête sérieuse à ce sujet là parce que depuis ce jour là le monde a changé et pas en bien alors quand on on a pris des mesures restrictives à la suite d'un danger potentiel et qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas de danger potentiel on peut peut-être enlever les mesures restrictives et bien non alors moi dans ma petite tête je me dis là il y a un problème personne n'en est heureux de ces mesures et on les garde pourquoi parce que leur but c'était pas de protéger d'un danger le but c'était d'être restrictif voilà et bien ça s'appelle une escroquerie du gouvernement ça et puis chez nous on n'a pas eu le 11 septembre pourquoi est-ce qu'on a un patriotacte à la française enfin bon tout ça c'est des petites questions comme ça on pourrait réouvrir l'enquête moi je pense écoutez je vous remercie d'avoir suivi il va encore peut-être citer quelques émissions qui pourraient nous intéresser à les assassinats de JFK et de MLK de Martin Luther King et de John Fitzgerald Kennedy la psychologie d'Adolf Hitler et d'autres explorations incroyables autour des ovnis la vie extraterrestre remote viewing sur Sidonia de Mars les lumières de Phoenix des aliens sur Iapetus oui c'est la mini lune qui est la tête de Pluto je crois je m'en rappelle plus j'ai rien dit voilà tout ça c'est sur farsightprime.com et si vous prenez l'abonnement vous aurez accès je vous remercie donc d'avoir suivi c'était un petit point de vue sur Stonehenge un petit peu New Age non là on revient sur Terre donc en clair c'est quoi c'est la salle des congrès où régulièrement moi en tant que portail organique qui suis possédé par une entité quelconque je fais des réunions animées où que froidement je dirige à des fins de maintien de mon pouvoir sur l'humanité locale mais moi le chef je suis vide j'ai plus d'émotions j'ai plus d'émotifs ce qui laisse penser justement au territoire vierge laissé après un contrôle mental bon je c'est pas moi je prenais un exemple oui c'est pas très glorieux comme situation moi je suis je 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 préfère m'imaginer tant qu'un déliré dans une situation plus glorieuse plus valable bien merci d'avoir suivi bonne journée bon courage à la très prochaine au revoir je pense que à la très prochaine on 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 Sous-titrage ST' 501